Cette année, le congrès de l'ESC à Paris est particulièrement intéressant. En effet, nous avons trois recommandations majeures, en plus de l'embolie pulmonaire et des troubles du rythme supraventriculaire, mais trois recommandations fondamentales pour notre pratique, c'est-à-dire les dyslipidémies, avec des nouveaux objectifs revus à la baisse à la suite des études, le patient diabétique et pré-diabétique, et le patient coronarien chronique. On ne parle plus de patient coronarien stable, vu le taux élevé d'événements récurrents.